C'est pas facile à faire, mais c'est bien joué. Aïe, aïe, bien vu Stoffel, catastrophe, oh là là ! Mais déjà un abandon, aïe, 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 c'est une Lotus je pense qui est partie dans le mur. Aïe, 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 oui, c'est vraiment pas de chance là pour Pastor Maldonado, c'est l'abandon pour Maldonado, c'est tellement dommage sur virage numéro 2, on va voir, il a été percuté je pense par Kimi Raikkonen. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième édition des Maldonado, je suis ravi de vous retrouver en ce jour de Noël pour fêter avec vous le Simracing Cru 2017. On va ensemble passer en revue les réponses que vous nous avez données pour ce sondage, alors si vous ne connaissez pas le principe, petite piqûre de rappel. Chaque année sont élus de manière totalement impartiale les résultats de ce qui aura marqué le Simracing à ma façon, je tiens à le préciser, durant l'année qui s'est écoulée. Alors évidemment, il y avait pour la première fois la possibilité pour vous de voter, vous avez été 300 à donner vos voix pour ce sondage, on va découvrir les résultats dans les 10 catégories avec évidemment à chaque fois les résultats qui vous seront présentés et proclamés. Pour débuter, on va tout simplement vous présenter les 10 catégories que nous allons représenter ce soir avec, vous le voyez, les consoles qui sont mises à l'honneur. On a évité cette année de parler de matériel, puisque vous savez que je suis considéré comme proche de certaines marques et loin d'autres, donc ça aurait été assez impartial de donner un avis sur certains produits. Donc on a laissé le matériel de côté pour cette édition, on ne perd pas une minute de plus et on commence tout de suite avec la première catégorie. Pour cette première catégorie, nous allons faire la part belle aux consoles. Eh bien oui, il faut bien en parler, il y a beaucoup de jeux qui sont sortis cette année sur les différentes plateformes, certains de manière spécifique et exclusive à l'image de Grand Tourisme Sport ou encore de Forza Motorsport 7. Mais finalement, celui qui remporte cette année le premier maldonador de cette cérémonie est... F1 2017, le premier lauréat de cette soirée. Il est vrai que sur console, la lutte était âpre avec de nombreuses sorties et en multiplateforme, c'est F1 2017 qui arrive devant Project Cars. 30% pour le jeu de Codemasters contre 26% pour le jeu de Slightly Mad Studio. Derrière, on retrouve en troisième place un Dirt 4 qui n'aurait pas été très convaincant si l'on n'en prenait que 3 de ces jeux vidéo. Et en ce qui concerne les supports spécifiques, eh bien, il faut noter quand même que Forza Motorsport est largement devant Grand Tourisme Sport. En tout cas, F1 2017 a convaincu après une édition 2015 décevante. 2017 encourageante, le retour des événements historiques et un contenu qui n'a cessé d'évoluer au cours de la saison a permis, grâce à une IA fiable, à la possibilité désormais de modder le jeu et au succès des F1 e-sports à travers le monde, eh bien, de plébisciter parmi vous, en tout cas, F1 2017 comme le jeu console de l'année. Il est vrai que les autres éditions console de, eh bien, par exemple, Project Cars 2 n'ont pas forcément été à la hauteur. Donc, bien joué aux amis et développeurs de chez Codemasters. Alors que tout le monde pensait que Forza Motorsport 7 avait la victoire en main, c'est finalement F1 2017 qui va se retrouver en tant que jeu de l'année sur console. Il est vrai qu'il est sorti en multiplateforme, ce qui n'est pas forcément le cas pour les autres jeux. Même si, on le rappelle, Forza Motorsport 7 est également sorti sur PC pour la première fois en cross-plateforme depuis les débuts de Forza Apex. Donc, effectivement, on trouve un lien tout trouvé, une transition toute faite pour passer à la deuxième catégorie de ces Maldonadors. La deuxième catégorie verra donc élire le jeu casual de l'année. Alors, j'étais un peu perturbe parce que je ne savais pas ce que je devais considérer comme casual. Ça ne devait pas vexer certaines catégories de joueurs, certains supports, certains jeux. Donc, j'ai fait une distinction avec les jeux mobiles et j'ai pris les jeux grand public qui ont comme thème les jeux de voiture, la course automobile en général et voici qui a remporté cette deuxième catégorie. Alors qu'en 2016, Forza Horizon 3 avait tout écrasé sur son passage, 2017 a vu le nombre de jeux casual, grand public en tout cas, qui sont considérés comme des jeux arcade, grandement diminués. A la star des jeux indés qui ont bien fonctionné, les jeux de gestion également, il ne restait que trois possibilités dans cette catégorie sur l'année 2017. Need for Speed Payback qui a écrasé ses adversaires avec 71% des voix devant Baha Edge of Control HD, le remake d'un jeu sorti il y a dix ans, et Micro Machine World Series qui avait sans doute bien joué pour sa communication sur les souvenirs de notre jeunesse, mais qui malheureusement n'était pas assez convaincant au niveau gameplay. Need for Speed Payback fonctionne bien, il est sorti évidemment cette fin d'année 2017, il fonctionne également sur console et PC. C'est un avantage désormais d'avoir des jeux multiplateformes. On retrouve une essence un peu plus course-poursuite avec l'éternel syndrome évidemment de la police qui est impossible à aller chercher ou à battre, mais ça reste du Need for Speed de qualité. C'est fluide, c'est beau, c'est propre, le contenu est intéressant et le gameplay est très sympa. Rien de mieux pour se détendre si l'on veut rentrer le soir. Bref, il mérite son jeu casu, en tout cas son jeu grand public, de la dé. Effectivement, Need for Speed Payback qui s'impose à l'issue du sondage avec effectivement bon nombre de voix, il faut dire qu'il était le plus complet, le plus réussi des trois. Qu'on continue dans ces Maldonadors avec la troisième catégorie, on quitte le monde des consoles et du grand public pour se diriger vers quelque chose d'un petit peu plus spécialisé, les DLC de jeux sur PC. Alors effectivement, difficile d'instaurer des DLC sur console parce qu'ils sont souvent sortis en retard avec des délais plus importants, parce qu'ils ont besoin de la validation, que ce soit de Sony ou de Microsoft. Donc on s'est contenté de vous proposer dans le sondage des DLC qui ont été uniquement sortis avec garantie sur PC. Et le choix était âpre dans cette catégorie et les résultats parlent d'eux-mêmes. C'est finalement le DLC Ferrari 70th Birthday qui est arrivé en tête avec 42% des voix devant Assetto Corsair, son pack Ready to Race. Ces DLC étaient tous payants, bien évidemment. Air Factor 2 n'a pas su gagner votre cœur, évidemment, puisque ces deux autres propositions arrivent derrière, malgré le très bon contenu que proposent la Formule E et le Power Pack GT3. Effectivement, le pack Ferrari regroupe tout ce que l'on attend d'un DLC, variété, plaisir et histoire. Et comment ne pas fêter les 70 ans de Ferrari ? Bravo ! Ce DLC est effectivement extrêmement réussi. J'ai personnellement beaucoup apprécié le choix de comportement qui était proposé dans les différentes voitures composant ce DLC. Et bon anniversaire encore aux hommes de la Scuderia Ferrari. On enchaîne avec la catégorie suivante. Alors du contenu officiel au contenu amateur, ou en tout cas passionné, il n'y a qu'un pas. Et on va d'abord passer par la case mode avant de continuer. C'est désormais la catégorie du Maldonador, hors du meilleur DLC de l'année créé par la communauté. C'est donc le meilleur mode de l'année. Un mode doit-il être payant ? C'est le débat qui anime toujours les forums et les réseaux en simracing. Mais aujourd'hui, il n'y a pas question de débat avec 48% des voix. Il s'agit du mode F1 2017 de chez ACFL, qui a été élu le mode de l'année. Il y avait pourtant de la concurrence avec directement le mode Formula Hybrid de chez RSS. Finalement, Assetto Corsa aura bien été le jeu qui aura vu le plus de modes sortir cette année réussi des modes propres. Et en tout cas, celui-ci correspond parfaitement aux attentes des joueurs ne pouvant pas forcément investir 50 ou 70 euros selon leur support dans un jeu dédié à la discipline reine du sport automobile. Bref, c'est avec grand plaisir et fierté que j'ai eu l'honneur de tester ce mode en avant-première pour vous. Et force est de constater que tout y est et que c'est vraiment convaincant. Donc bravo à l'équipe d'ACFL qui nous prépare encore de belles surprises pour les mois à venir. On a hâte de voir ça pour 2018. Effectivement, extrêmement convaincant. Les modes qui n'ont pas manqué avec la nouvelle réglementation en Formule 1 cette année. La sortie tardive du jeu officiel de la Formule 1. Il était nécessaire de sortir un mode de qualité. On était au coude à coude entre les gens de chez ACFL et les équipes de la Formula Hybrid de Race Sim Studios. Effectivement, le mode ACFL 2017 est le plus réussi et le plus plébiscité. Et il le mérite amplement. Et en plus, c'est français. Donc félicitations. On enchaîne donc avec la cinquième catégorie. On a parlé des DLC. On va maintenant parler de la carrière solo. Alors effectivement, beaucoup de jeux ont tendance à abandonner les carrières solo à l'image de Gran Turismo Sport qui finalement s'est ravisé et a rajouté du contenu offline pour ses joueurs. On retrouve donc désormais dans cette nouvelle catégorie le jeu ayant obtenu, selon vous, le meilleur solo et la meilleure expérience de jeu. Et une nouvelle fois, c'est F1 2017 qui arrive en tête largement. Il y avait trois possibilités. Project Cars 2 avec sa carrière extrêmement longue et fournie. Ou encore Dirt 4 assez répétitive, redondante. Et finalement, on abandonne tellement c'est complexe. F1 2017 a tout ce qu'il faut pour réussir. Le stress des contrats, la performance par rapport à nos adversaires, l'envie de battre son teammate, la variété proposée. Effectivement, il y a également les événements historiques qui sont venus s'ajouter. Bref, le contenu est là. L'immersion également. On espère désormais que Codemasters va se tourner un petit peu plus sur ce qui se passe en dehors du cockpit de votre monoplace favorite. Et pour l'édition 2018 du jeu, on espère être sous les meilleurs augurs pour qu'une nouvelle fois, ils écoutent et répondent aux attentes des joueurs. Que ce soit en multijoueur, mais surtout ici, en mode solo. Bref, l'immersion de la carrière F1 2017 a été votre préférée pour cette année 2017. Effectivement, qui dit expérience solo sur PC, nous fait tout de suite passer à la transition suivante. Le meilleur jeu multijoueur. Alors effectivement, quelle est la meilleure simulation pour vous sur PC ? Vous avez été très nombreux à choisir des choses assez différentes. Mais il y a quand même un jeu qui est sorti du lot. Alors j'ai un instant cru qu'on allait avoir droit à F1 2017 ou à peut-être Project Cars 2. Mais finalement, la communauté PC, je précise, s'est belle et bien réveillée et a sorti une réponse logique pour élire le Maldonador du meilleur jeu de simulation sur PC. Tiens, 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 qui voilà ? iRacing, bien sûr ! Et oui, le jeu iRacing qui peut jouir d'une saison 2017 incroyable avec ses améliorations. On notera notamment l'arrivée de nouvelles distances officielles comme le Rallycross récemment qui a beaucoup fait parler. Le Dirt qui est annoncé depuis longtemps et qui a fait également son apparition dans la série. Toujours à la pointe de la technologie avec les dernières gestions, que ce soit au niveau visuel, au niveau des réactions, etc. Bref, iRacing, c'est du tout bon, tout qualitatif. Et c'est une référence que l'on a encore vue en 2017, ce IC en haut du tableau avec 48% des voix devant à 21% R Factor 2. Bref, le jeu simulation n'est pas grand public car on voit ici que les gagnants ne sont pas forcément les mêmes que ceux que l'on retrouve dans les catégories console. Donc bref, la communauté PC a son support et elle le fait savoir. Eh oui, comment ne pas craquer pour iRacing ? Au passage, il est vrai que pendant les périodes de fêtes, il est un peu moins cher. Ça reste quand même une simulation qui n'est pas si accessible que cela pour le grand public, en tout cas pour les plus jeunes qui n'ont pas forcément les deniers nécessaires pour exploiter au maximum cette simulation. Donc effectivement, grand nombre de personnes ayant voté ont opté pour iRacing, mais il faut avouer que ça reste la référence aujourd'hui avec ces nouvelles licences qui viennent d'arriver et surtout en cette fin d'année 2017 et les promesses pour 2018. Le jeu est bien parti pour évoluer. On rappelle qu'après 10 ans d'existence, iRacing reste toujours l'une des meilleures références pour la communauté, à l'image de Richard Burns Rallye par exemple pour les simulations de rallye. On enchaîne avec désormais des catégories un petit peu plus spécifiques et personnelles à cette chaîne. On va parler, après être passé du côté de la simulation PC, de la simulation console, on va rester sur les championnats que l'on commande désormais. Je vous ai demandé de voter pour vous, pour l'accident qui aura été le plus marquant dans cette saison de commentaires. Vous avez encore été plusieurs centaines à nous suivre en live, je vous en remercie d'ailleurs. Et il ne manquait pas de candidats pour élire ce Maldonador et le gagnant est... C'est officiellement annoncé désormais... Oh, il n'est pas possible ! David L'Espèce ! Dans le dernier tour qui va percuter le mur ! Est-ce que Stéphane Koch peut l'éviter ? Il se percute ! Les deux voitures sont en tonneau ! C'est incroyable ! Quel scénario catastrophe ! Peut-il continuer ? Stéphane Koch percuté par Logan Joyeux ! Et c'est Vincent Cutville qui va remporter cette épreuve ! Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de casses cette saison et ça a été dur de choisir. On a vu les résultats, c'était assez serré. Mais quand même, on salue l'effort qu'a fait notre ami David pour remporter ce Maldonador. Il le mérite bien. Allez, on enchaîne si vous le voulez avec la huitième catégorie de cette soirée avec le vlog que vous avez préféré. Alors le vlog est une technique bien particulière qui se répand de plus en plus chez les Youtubers pour faire vivre la vie ou les expériences de vos Youtubers préférés. Personnellement, c'est quelque chose que j'utilise pour vous faire passer ma passion lorsque je participe à des événements ou à des courses qui me paraissent exceptionnelles, en tout cas, qui sont intéressantes à vous faire découvrir. Et je crois que cette année, les quelques vlogs que je vous ai proposés étaient assez différents, sans jamais forcer. Évidemment, c'était juste pour vous ramener un petit souvenir comme s'il était fait pour moi, pour mon plaisir personnel. Et je vous le partageais. Et vous avez toujours été nombreux à réagir positivement à ce partage. Donc, on continuera sans doute l'année prochaine. Voici donc le vlog que vous avez lu le plus intéressant, en tout cas, celui qui vous a le plus attiré cette année. Direction le circuit de Spa-Francorchamps, évidemment, et c'est 24 heures de spa avec 52% des voix. Il y avait de quoi faire cette année. Je vous ai pris quelques plans sélectionnés dans ces vlogs que vous pouvez évidemment retrouver sur la chaîne YouTube avec les trois jours passés là-bas. Je vous remercie cet homme. Hello. Hello. Donc, WTF1, one of them. Je vous remercie. I've seen this play out before I've moved on and now But you want me to believe it's the truth But I see truth But you want me to believe it's the truth Et promis, pour 2018, on ira encore plus loin dans les vlogs mais chut, pour l'instant, c'est secret. Alors, il nous reste deux catégories dans ces Maldonadors. On va passer, si vous le voulez bien, sur quelque chose d'un petit peu plus sympa, un petit peu plus grand public, le jeu mobile de l'année. Alors, effectivement, de plus en plus, les gens jouent sur smartphone, sur tablette ou sur console portable. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus le temps de s'installer sur un PC et les développeurs de jeux de course l'ont compris. Alors, certes, il y a des jeux qui existent depuis la nuit des temps qui ne sont pas forcément qualitatifs mais certaines licences se sont désormais penchées sur le cas. L'image de la Formule 1 l'année dernière avec le F1 2016 qui a encore été proposé à quelques euros maintenant sur les différents stores iOS et Android. Finalement, on se retrouve avec un panel de jeux. Alors, lequel vous a le plus attiré et sur lequel vous avez passé le plus de temps dans votre RER, dans votre métro ou dans votre train ? La réponse, tout de suite. Motorsport Manager. Simplement, ces deux mots-là résonnent dans les oreilles de tous ceux qui aiment le sport automobile. À l'image de Football Manager, on a désormais notre simulation préférée pour gérer notre équipe de Formule 1, de GT ou d'Endurance. Bref, court, mais bref, sympa. Effectivement, Motorsport Manager qui est sans doute la meilleure transition entre le monde du portable et le PC puisqu'il faut rappeler que le jeu de gestion est également sorti cette année sur ordinateur avec un franc succès de nombreux DLC et de nombreux modes sur le Steam Workshop. Donc, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Évidemment. On va conclure avec la dernière catégorie de ces Maldonadors. Un petit pied de nez pour rappeler qu'effectivement, tout n'est pas rose et tout n'est pas positif. Il n'y a pas eu beaucoup de pires jeux ou de pires DLC cette année parce qu'il faut amener un petit peu de positivité dans cette période où il y a beaucoup de choses qui ne vont pas que ce soit dans le monde réel ou sur Internet. Alors, un petit peu de jeu. On n'a pas fait trop de négatif cette année mais on voulait rigoler un petit peu avec cette dixième et ultime catégorie, le Maldonador de la pire Ia de l'année. Alors, il est vrai que Race Room avait son mot à dire. Il est vrai qu'Air Factor 2 était quand même encore avec ses rails. Grand Tourismo est toujours aussi inexistant. Mais cette année, il y en avait un qui passait outre tous ses adversaires. Project Cars 2. Et oui, si vous avez eu la possibilité de tester le jeu dans son développement, vous aviez dit mais bon, c'est pas mal niveau Ia. Mais finalement, le jeu est sorti et depuis, nous sommes très nombreux à subir les désaccords en piste avec l'IA. Malheureusement, on a attendu longtemps les patchs 2 et 3 qui étaient là pour corriger le tir et finalement, on est toujours au même point. Une Ia très mal équilibrée que ce soit dans les vitesses de pointe, dans les virages, dans les conditions extrêmes. Bref, vous n'êtes jamais sur le même pied d'égalité. On espère que ça va réagir du côté des développeurs. En tout cas, la communauté sait se faire entendre et elle n'est pas contente. J'espère que mes amis de Bandai Namco ne m'en voudront pas mais travaillez s'il vous plaît sur cette Ia. Ce serait le plus beau cadeau de Noël que vous pourriez faire aux personnes qui font des let's play comme moi. Alors voilà, c'est terminé pour ces Maldonadors. On va en rester là si vous le voulez bien. Si vous n'êtes pas d'accord avec les résultats, vous pouvez toujours vous exprimer dans les commentaires. Je vais profiter de la fin de cette vidéo sortie en ce jour pour vous remercier vous aussi parce que ça fait trois ans désormais que je suis sur YouTube et le bilan que l'on peut en tirer rapidement de ces trois années c'est que j'ai pu grâce à vous, grâce à votre passion partagée, à votre temps, à votre écoute partager et vivre des expériences que je n'aurais jamais espéré vivre durant ma vie comme par exemple récemment je me suis présenté au RACB Awards un endroit plutôt intéressant parce qu'il y avait plein de gens que j'apprécie depuis que je suis enfant. la possibilité d'accéder à certains endroits lorsque je vais à Spa-Francorchamps participer à des événements pouvoir commenter un championnat de France Forza comme j'ai pu le faire pouvoir commenter d'autres choses être animateur chez Trustmaster dans un salon de jeux vidéo comme la Paris Games Week pouvoir jouer à Forza contre de vrais pilotes de formuleux Sam Bird Jérôme D'Ambrosio avoir plein d'expériences comme celle-là avoir pu également rencontrer des personnes que je ne pensais pas forcément rencontrer dans mon quotidien ou un jour par erreur ou par inadvertance donc c'est avant tout alors je ne vais pas faire mon Edouard Vert dans Mission Cléopâtre mais c'est avant tout des rencontres des gens qui m'ont tendu la main un moment où je ne m'y attendais pas mais il est vrai que grâce à vous grâce à la confiance que vous me donnez grâce au retour que vous me faites à votre présence sur les lives au fait que vous puissiez également me soutenir via des donations ce qui permet d'encore faire évoluer pour l'année prochaine le setup c'est peut-être quelque chose qu'on m'attribue souvent en tout cas des personnes de mauvaise intention comme trop important mais il ne faut pas oublier que ça permet aussi de faire évoluer tout cela ce n'est pas anodin c'est grâce à vous également que j'ai pu réunir l'argent nécessaire pour avoir le studio depuis lequel je vous parle aujourd'hui avec le fond vert que j'ai toujours autant de mal à régler mais ça aussi j'apprends en autodidacte et je vais essayer pour 2018 de vous fournir encore un peu plus de qualité en parlant de 2018 on va tout de suite parler du programme de cette année 2018 avec la volonté d'abandonner petit à petit les vidéos de let's play ou en tout cas les vidéos quotidiennes et de se concentrer véritablement sur la qualité des diffusions et faire plus de commentaires de compétitions on va essayer d'aller sur de nouveaux horizons de nouveaux supports bien évidemment pour cela ça demande évidemment du matériel puisque j'ai énormément de demandes si d'ailleurs vous souhaitez vous aussi faire votre demande pour votre championnat uniquement sur PC n'hésitez pas à me contacter par mail bien entendu quel que soit votre support je peux évidemment étudier les propositions mais sachez déjà que l'année prochaine il y a deux championnats que je peux vous garantir le blanc-pain GT Series qui sera le blanc-pain diffusé grâce à nos amis de chez TX3 les Virtual Drivers TX3 sur Assetto Corsa et il y aura également les GT Series également du GT qui aura lieu là du côté d'Air Factor 2 pour la FFSA et il y aura la FFSA pardon il y aura peut-être aussi la FFSA qui devrait revenir on va voir si on aura d'autres propositions pour l'année prochaine en tout cas pour l'heure je vous souhaite un joyeux Noël je vous remercie de votre fidélité parce que sans vous nous ne sommes rien donc merci beaucoup je salue également tous les collègues avec qui j'ai pu travailler cette année de près ou de loin je remercie les modérateurs je remercie notamment RC Neuville qui est toujours présent quelle que soit l'heure du live quelles que soient les imprévus de la vie merci à vous pour votre compréhension merci de comprendre que nous ne sommes pas des machines ou des jukebox mais il ne faut pas oublier qu'au-delà des interrogations et du côté SAV Darty que je mets souvent en avant lorsque l'on m'envoie des mails je suis toujours heureux de recevoir des messages de gens qui me disent grâce à toi je me suis mis au Sim Racing je m'y suis remis après autant d'années donc vraiment merci simplement juste merci beaucoup à vous pour tout allez on conclut cette diffusion puisque oui les mails de l'ador seront diffusés en direct à peu près on va dire en direct live du studio en enregistre comme dirait l'autre et voilà rendez-vous en 2018 avec de nouvelles aventures et d'ici là bon amusement en piste les amis ouvrez bien vos cadeaux faites attention sur la route et surtout à bientôt sur les différents circuits de Sim Racing et à la prochaine ciao c'est pas facile à faire mais c'est bien joué pastor Maldonado aïe aïe bien vu Stoffel catastrophe oh là là c'est bon